Je ne sais pas combien tu gagnes et en réalité je m'en fous. Mais si tu suis à la lettre les 5 étapes que je vais te partager dans cette vidéo, à la fin de l'année 2024, tu auras à minima triplé tes revenus. Et clairement, ce n'est pas une blague. Écoute ce que j'ai à te partager, ça peut littéralement changer ta vie sur le plan financier. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre continent. Donc si tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing pour vous loger, dans la barre de description vous avez un lien pour réserver votre place en fonction des places dispo. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent un espace pour pouvoir bosser, sachez que nous avons un coworking dans lequel vous pouvez travailler dans un bureau individuel ou alors dans un bureau collectif, faire du réseautage et même vous former. Et puis enfin, pour tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire et qui voulez gagner de l'argent, sachez que nous avons lancé une vaste campagne de recrutement de commerciaux pour pouvoir agrandir notre flotte Yango. Pour en savoir plus, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Avec le temps, je me suis rendu compte d'un paradoxe au niveau de l'argent. Les gens veulent avoir beaucoup d'argent pour pouvoir améliorer leur quotidien et pourtant, très peu de personnes savent réellement comment faire pour gagner plus d'argent. Quand je suis arrivé en France en tant qu'étudiant, j'avais un job étudiant qui me rapportait un peu plus de 200 euros par mois. Quand j'ai commencé ma vie de salarié en tant que cadre ingénieur, je touchais 2000 euros, donc j'avais multiplié par pratiquement 10 mes revenus. Mais par la suite, en tant que cadre, en à peine 5 ans, j'ai quasiment doublé mes 2000 euros de salaire. Et puis, par la suite encore, je me suis lancé à mon propre compte et là, je touchais 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour, par la suite, démissionner et me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat sur le continent africain. Aujourd'hui, les chiffres que je gagne sont croissants année après année et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant pour vous que je vous partage quelques enseignements qui me permettent aujourd'hui de continuer à croître mes revenus année après année afin que vous puissiez vous-même implémenter cela. Premier secret, fixez-vous des objectifs ambitieux. C'est probablement le point le plus important pour réussir dans le domaine des finances personnelles. Je me suis rendu compte avec les années qu'à chaque fois que j'avais fait des grands bons dans mes finances, c'était parce que je m'étais fixé un objectif très ambitieux au départ. Et à chaque fois que je ne m'étais pas fixé d'objectif, j'avais eu des résultats moyens, voire médiocres par rapport à ce que je pouvais obtenir. Voilà pourquoi, pour cette année qui arrive, je vous propose de vous fixer comme objectif de tripler vos revenus. Je m'en fous de savoir combien vous gagnez. Que vous gagnez 1 000, 5 000, 10 000 euros par mois, le challenge que je veux que vous réveilliez dès cet instant, c'est de vous dire qu'à la fin de l'année 2024, vous devez avoir triplé ses revenus mensuels. Ça peut vous paraître fou, n'est-ce pas ? Peut-être même impossible pour certains. Et pourtant, c'est le début du commencement de votre richesse. La capacité à pouvoir vous fixer de grands objectifs. En tout cas, dans ma vie, je me suis rendu compte que quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est comme un boxeur qui n'a pas de cible. Si vous dites que vous êtes un boxeur et que vous n'avez pas de cible, on est d'accord que vous n'allez jamais rien atteindre. Par contre, un boxeur qui a une cible, qui sait précisément où il frappe, il sait qu'il doit mettre de l'intensité pour toucher un point bien précis. Et c'est ainsi que vous devez pouvoir imager votre vie financière. Vous devez avoir un objectif, pas dix, un seul objectif qui va vous driver tout au long de l'année. Cette année 2024, je dois tripler mes revenus. Vous devez mettre le montant que ça représente d'un point de vue mensuel. Ça veut dire que si, par exemple, avant je faisais 2 000 euros avec mon salaire, je ne sais pas comment à ce stade-ci. On n'a pas besoin de savoir comment. Je sais juste qu'à la fin de cette année, je vais tripler cette somme. C'est la première chose à vous dire. Objectif, tripler les revenus. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez dans les commentaires, challenge, acceptez et inscrivez le montant que vous devez gagner à la fin de chaque mois, à la fin de l'année 2024. C'est la première étape. Pour ce qui me concerne, par exemple, j'aime bien prendre cette illustration. La première fois que j'ai franchi le million d'euros de chiffre d'affaires, c'était parce que je m'étais simplement posé. Je m'étais dit, mais attends, si je veux faire un million d'euros de chiffre d'affaires, combien je dois gagner par mois, par jour ? En faisant mon calcul, je me suis rendu compte qu'il fallait gagner un peu moins de 3 000 euros par jour. Et à partir de là, je me suis fixé cet objectif-là. Tous les mois, je vais me faire 90 000 euros de chiffre d'affaires. En faisant 90 000 euros de chiffre d'affaires, ça me ramenait à à peu près 3 000 euros par jour. Je me suis donc lancé avec cet objectif-là. Mais tenez-vous tranquille. Parce que j'avais un objectif bien précis de chiffre d'affaires, je pouvais évaluer mes performances facilement. À la fin d'une journée, je pouvais être à 16h, 17h, je regardais ma montre et je regardais mon relevé de chiffre d'affaires. Je pouvais me rendre compte qu'aujourd'hui, je n'ai fait que 500 euros alors que l'objectif est de 3 000 euros. Et à partir de là, j'allais chercher des stratégies. Où est-ce que je peux aller trouver de l'argent ? Qu'est-ce que je peux vendre ? Ah, il y avait telle personne qui m'avait dit qu'elle avait besoin de telles choses que je n'avais pas relancées. Je n'avais pas le nombre de fois qu'à 15h, j'avais 500 euros et à la fin de la journée, j'en avais 3, 4, 5 000. Parce que j'avais un objectif bien précis. Alors je travaillais, je mettais mes efforts pour l'atteindre. Tenez-vous tranquille, à la fin de l'année, je n'ai pas fait le million d'euros. J'ai largement dépassé le million d'euros. Parce que bien évidemment, je savais ne pas m'appuyer sur les victoires de la veille. Si aujourd'hui, je devais faire 3 000 et que j'ai pu faire 15 000, 20 000, c'est tant mieux. Le lendemain, je veux faire mes 3 000. Le piège, ce serait de se dire « Oh, j'ai fait 15 000 hier, donc aujourd'hui, je peux faire zéro. » Non, oui, chaque jour suffit sa peine. J'ai fait un chiffre hier, c'est très bien. Aujourd'hui, je dois faire 3 000. Et si par contre, la veille, je n'avais pas fait les 3 000, le lendemain, je voulais dépasser les 3 000 et rattraper le retard d'hier. Donc, première étape pour quiconque veut tripler ses revenus, fixez-vous cet objectif. N'attendez pas que je vous donne une stratégie miracle. Fixez d'abord cet objectif numéro un. « Je veux tripler mes revenus et je veux atteindre telle somme à la fin 2024. » Inscrivez-le quelque part. Vous l'avez inscrit peut-être en commentaire, mais inscrivez-le dans votre chambre, inscrivez-le au chevet de votre lit. Mettez cette phrase quelque part où vous pouvez la lire chaque jour. « Je veux tripler mes revenus et je veux gagner telle somme à la fin de l'année 2024. » « Je ne suis pas à l'action. » La preuve, toi qui suis sur cette vidéo en ce moment, l'année qui s'est écoulée, combien de projets as-tu lancés ? Combien d'initiatives as-tu lancées ? Combien de business as-tu mis à exécution ? Combien d'idées tu as eues dans ta tête que tu t'as dit « Ah, cette idée, elle est pas mal, je la ferai plus tard. » Et plus tard, elle n'est jamais arrivée. Je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens échouent dans la vie, c'est parce qu'ils ne prennent jamais le temps de lancer toutes les belles idées qu'ils ont dans leur tête. Moi, je suis devenu un spécialiste pour lancer des idées. Quand j'ai une idée dans ma tête, je la lance. Quand j'ai une idée dans ma tête qui ne me passe pas à la tête, je la lance, je l'essaie. Je m'en fous de savoir si elle va échouer ou qu'est-ce que... Je m'en fous. J'ai une idée, je la lance. Et je pense que c'est quelque chose qui fait cruellement défaut à beaucoup de personnes. Vous avez de très belles idées, des idées même qui sont intéressantes, mais une idée en elle même ne signifie absolument rien si vous ne l'essayez pas. Une idée n'enrichit personne. D'ailleurs, je vois souvent des gens qui disent « Ah, c'est mon idée, je ne la partage pas. » Mais tu es fou de faire ça. Une idée n'a jamais enrichi personne. Une idée ne vaut rien tant qu'elle reste au stade d'idées. Tu dois pouvoir l'implémenter. Mais chacun d'entre nous qui suivons cette chaîne ou qui sont intéressés par le business, voyons mois après mois des idées de business passer. On se dit « Ah, mais ça, c'est peut-être intéressant. Ah, mais tel projet, ça peut être intéressant. » On a entendu une conversation, on a discuté avec quelqu'un, et on s'est dit « Ah, tel projet. » Mais vous n'avez jamais lancé. Vous n'avez jamais lancé. Pire même, c'était en prix des formations. Vous avez payé une formation pour apprendre à lancer un business. Bon, à moins qu'après la formation, vous vous soyez rendu compte que vous n'êtes pas prêt. Mais vous avez pris une formation, vous avez trouvé le contenu de la formation pertinent, mais vous ne vous êtes pas lancé. C'est la sorcellerie. Lancez-vous. Vous n'allez jamais réussir, quoi que ce soit dans votre vie, si vous ne vous lancez pas. Le fait de se lancer est la première étape pour aller vers un succès. Si je n'avais pas lancé cette chaîne il y a de cela plus de cinq ans aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. On est d'accord ? Si je n'avais pas lancé mes différentes sociétés, je n'aurais pas les revenus que j'ai aujourd'hui. On est d'accord ? Chacun d'entre nous a beaucoup d'idées qui lui passent par la tête. La différence entre les personnes qui réussissent et les autres, c'est que les personnes qui réussissent exécutent leurs idées. Ils pensent à tel truc, « Oh, pourquoi pas ? » Je les lance. Mark Zuckerberg, avec ses copains, quand ils ont eu l'idée de Facebook, ils l'ont lancé. On va lancer une application qui va permettre aux étudiants de pouvoir communiquer entre eux. Ils l'ont lancé. C'est tout. Steve Jobs, quand il a pensé sur son ordinateur, il l'a lancé. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Le premier McIntosh, pour ceux qui se rappellent, c'était un gros pavé. Mais il l'a lancé. Pareil pour Bill Gates. Tous les entrepreneurs ont lancé leurs idées qui étaient dans leur tête. Certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais ce n'est pas grave qu'ils ont recommencé. Donc pour cette année 2024, maintenant que vous vous êtes fixé l'objectif de pouvoir tripler vos revenus, ceux d'entre vous qui se demandent comment je vais y arriver, c'est en lançant les idées que vous avez déjà. Pas les idées de Philippe, vos idées vous-même. Il y a plein d'idées comme ça que vous avez eues pendant l'année dernière. Prenez juste un papier et notez-les. Or, pendant l'année dernière, tout au long de l'année dernière, j'ai pensé à telle idée, telle idée, telle idée. Faites la liste. Il y en a 10, 15, 20, même si c'est 100 idées. Listez-les. Et maintenant, demandez-vous parmi les 100 tout simplement. Commencez peut-être par la plus simple si vous voulez, mais lancez-la. Dès demain. Quand je dis peut-être que c'est l'année prochaine, non, non, non. Dès demain, dites-vous, ok, d'accord, j'ai fini de regarder cette vidéo, je commence ma première idée demain. C'est comme ça qu'on fait. En fait, en réalité, moi, j'aurais commencé tout de suite parce que je vous dis demain pour vous laisser un petit répit. Mais moi, j'aurais lancé tout de suite. Quand j'ai une idée qui me semble pertinente, je vois comment je peux l'implémenter tout de suite. Je ne remets pas à plus tard. Tout de suite, je vois comment je peux l'implémenter. Aussi simple que ça. Vous allez remarquer, par exemple, un endroit où vous pouvez vous en apercevoir, c'est sur la variété de contenus qu'on a sur Investir au pays. Quand on a une idée ici, on l'implémente. On n'est pas là à réfléchir des médias à 14 heures. Est-ce qu'elle va donner ? Est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que... On lance ! Donc, deuxième étape, si vous voulez réussir, lancez-vous. Troisième étape, forme-toi pour diminuer le risque de perdre ton argent. Pourquoi est-ce que tu as peur de te lancer ? Pourquoi est-ce que tu as peur d'exécuter les idées que tu as dans ta tête ? Parce que bien souvent, soit tu ne sais pas comment t'y prendre, ou alors tu as peur de perdre l'argent que tu vas investir pour lancer ces idées de business. Le meilleur moyen de pouvoir diminuer tes risques de perte, c'est de te former. La formation peut prendre différentes formes. Elle peut consister à aller rencontrer quelqu'un qui fait déjà la chose que tu veux faire pour qu'il t'explique comment il le fait. Elle peut consister à faire un stage, voire même un stage gratuit. Ça peut être un stage que tu fais les week-ends auprès de quelqu'un qui accepte de te mentorer pour t'apprendre l'activité sans que tu n'aies à payer, mais tu apprends et tu contribues toi-même sur le terrain. Elle peut consister à prendre une formation dans un institut, dans une école, en ligne, pour apprendre comment fonctionne ce business. C'est tellement important de se former parce que c'est grâce à ça que tu sauras où tu mets les pieds. Et crois-moi, à partir du moment où tu sais où tu mets les pieds, tu vas avoir plus confiance en toi. S'il s'agit par exemple de te lancer dans de l'élevage de poulets et que tu n'as pas de formation dedans, eh bien, combien de poulets il faut pour se lancer ? Où est-ce que tu vas vendre tes poulets ? Où est-ce que tu vas acheter tes poussins ? Comment tu vas faire pour avoir un bâtiment ? Toutes ces choses sont complètement inconnues pour toi au stade actuel. Et pourtant, avec une formation, tu vas pouvoir répondre assez rapidement à toutes ces questions-là. Et une fois que tu sais donc où est-ce que tu vas trouver les poussins, où est-ce que tu vas trouver le bâtiment, où est-ce que tu vas trouver le personnel pour prendre en charge ton élevage et qui peut prendre tes poulets après écoulement, tu verras que tu auras beaucoup moins peur de te lancer parce que tu sauras un peu mieux où tu vas. Et c'est ça le secret en réalité. La formation permet de pouvoir diminuer les risques de perdre son argent. La plupart du temps, quand tu as perdu ton argent, quand les gens ont perdu leur argent dans des business, vous allez voir que c'est parce qu'ils ne savaient pas grand-chose de ce dans quoi ils mettaient leurs pieds. Quand tu ne sais pas dans quoi tu mets tes pieds, tout le monde peut te tromper. C'est un peu comme quand tu vas donner ta voiture à un garagiste. Pourquoi les gens ont peur de donner leur voiture au garagiste ? Parce que bien souvent, tu ne sais pas ce que le garagiste va faire. Tu as peur qu'il te facture très cher pour un truc qu'il va faire en 30 secondes. Il te dit telle pièce est gâtée, mais tu ne sais pas vérifier si cette pièce est réellement gâtée ou pas. C'est la même chose en fait dans le business. Parce que tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu es en train d'aller, alors tu as peur. Et c'est normal, tout le monde peut te tromper. Un garagiste malhonnête peut prendre ta voiture, enlever les bonnes pièces et remettre des mauvaises pièces qui vont se casser dans une ou deux semaines et tu seras obligé de revenir le voir. Or, si tu comprends comment fonctionne ta voiture, si tu sais quelle est la panne que tu as eue et que tu vas voir un garagiste, il ne pourra pas te raconter du bluff. C'est le même principe et c'est à ça que ça sert à la formation. La formation ne permet pas d'avoir des résultats miraculeux. Non. Elle commence déjà par t'éviter de perdre ton argent. Rien que pour ça, ça vaut la peine que tu te formes. Quatrième étape, trouve-toi un mentor. Rien ne vaut le mentorship dans le business. Je m'en suis rendu compte dans ma propre vie, mais avoir un mentor va te permettre réellement d'accélérer tes résultats. Et ne choisis pas un mentor pour choisir un mentor. Choisis quelqu'un qui a des résultats concrets dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Si par exemple tu veux te lancer dans le domaine de l'immobilier, choisis quelqu'un qui a déjà construit des maisons, des immeubles et dont les résultats et le succès parlent pour lui. Parce qu'il y a un principe simple que tu ne dois jamais oublier. Tu apprendras à réussir auprès des gens qui ont réussi et tu apprendras à échouer auprès des gens qui ont échoué. Assure-toi donc de t'entourer des personnes qui ont réussi en 2024 dans les secteurs dans lesquels tu veux apprendre et tu verras que ces personnes vont t'accompagner vers ta réussite. Entoure-toi des personnes qui bavardent beaucoup mais qui n'ont pas de résultats et tu bavarderas beaucoup. Tu n'auras pas de résultats. Entoure-toi des personnes qui sont dans ton entourage aujourd'hui et tu seras à la fin de l'année 2024 comme à la fin de l'année 2023. Parce que chacun d'entre nous est tributaire de l'entourage dans lequel il vit. Si tu as dans ton entourage un menton milliardaire il va t'aider à aller vers le milliard. Parce que très clairement quand quelqu'un commence à générer de grandes sommes il a dans sa vie une discipline qui va te changer. Parce que les gens pensent souvent que côtoyer un menton c'est de l'apprentissage. Non. Un menton ne va pas t'apprendre des choses. Un menton va te changer. Il va changer ta manière de penser. Il va changer ta manière d'être. Il va changer ta manière de prioriser les choses. Tu deviendras quelqu'un de différent à son contact. Donc pour cette année 2024 trouve-toi au moins un mentor milliardaire dans le secteur dans lequel tu veux te lancer. Et puis cinquième et dernière clé de succès contrôle. Contrôle tes progressions tous les trois mois. Ça veut dire que au mois de mars assieds-toi pour voir où est-ce que j'en suis. N'attends pas la fin d'année pour te dire oh non finalement cette année ça n'a pas bien marché. Non, 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 non. Contrôle tes résultats tous les trois mois au maximum. Moi dans mon cas pour l'atteinte du million c'était tous les jours. Donc contrôle, trouve-toi un système de contrôle. Ça peut être tous les trois mois maximum, mais ça peut être tous les mois, toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Contrôle que tu es en train d'aller vers l'atteinte de cet objectif. Si tu ne contrôles pas, tu n'as aucun moyen de savoir si tu progresses ou pas. Et la pire chose que tu puisses faire c'est arriver en fin d'année prochaine et constater que ah finalement je n'ai pas vraiment progressé. Non. Contrôle tous les trois mois et en contrôlant une chose magnifique va se produire c'est que tu vas te rendre compte là où tu as mal travaillé tu vas corriger et une fois que tu auras corrigé tu pourras recontrôler à la prochaine étape. Et à force de corriger tu verras que tu seras en train de gagner de plus en plus. Et à la fin de l'année prochaine tu feras partie des heureux gagnants qui seront parvenus à au moins et à tripler leur revenu parce que je suis sûr que si tu appliques ces cinq étapes à la fin de l'année prochaine tu seras surpris choqué des résultats que tu vas atteindre. Si tu es d'accord donc pour ce challenge tu me le mets en commentaire challenge accepté. Bonne année 2024.